salut à tous c'est double co on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal du mois de septembre j'ai caché la page de gauche avec une feuille pour pas que vous voyez ce que j'avais marqué le mois précédent mais voici mon thème de ce mois ci c'est la peinture donc pinceau tâche de peinture tableau donc en fait ça va être un mois coloré alors là je vous montre les pages que j'ai fait au préalable avec le crâne papier et là c'est parti on commence la page donc première étape c'est de repasser au stylo noir chaque dessin pour les faire ressortir et pour ensuite effacer le crâne papier à l'aide de la gobe donc j'utilise la règle pour faire des traits bien droit et vous allez voir que là ce mois ci j'ai voulu changer mon calendrier du mois d'habitude je le faisais sur une page et je le faisais en format portrait là je les fais sur les deux pages et à l'aide de cases donc j'ai voulu changer ce mois si je me suis dit pourquoi pas mais c'est vrai que du coup quand je les remplis avec pour noter mes rendez vous etc ça m'a fait un peu bizarre de changer mes habitudes mais c'est pas grave voilà il faut bien sortir de ses habitudes un petit peu sur toutes mes pages j'utilise le stylo noir pour refermer dessin mais une case et c'est les dessins que j'effectue sont très simples à réaliser comme vous pouvez le voir c'est vrai que j'ai mis en accéléré cette partie parce que ben sinon ça aurait été vraiment trop trop long mais c'est très très simple à réaliser c'est juste des traits à relier j'essaye de faire une police d'écriture un peu flou comme si c'était en fait des tâches de peinture qui avait écrit ce mot davantage avec ce thème c'est que je peux tracer des cases sans utiliser la règle pour faire en sorte que ça soit des tâches de peinture au moins c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire donc pareil je dessine mes éléments donc un tube de peinture et deux pinceaux donc là je décide de faire deux gros tubes de peinture un qui va servir à faire une to do liste et l'autre ce sera pour remarquer les événements futurs la dernière page c'est la page souvenir où je viendrai coller à la fin du mois mes petites photos souvenirs du mois et c'est parti pour la mise en couleur donc je vais utiliser de la peinture classique bon 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 un petit conseil si vous n'avez pas le temps de passer trop de temps sur votre bullet journal n'utilisez pas de la peinture parce qu'en fait ce que je n'avais pas prévu c'est qu'il faut attendre que ça sèche avant de tourner la page pour continuer donc préférez des feutres ou des crayons de couleur si vous voulez mettre de la mise en couleur parce que sinon ça va être beaucoup trop long bon moi j'avais le temps mais c'est que c'est un petit peu agaçant d'attendre que ça sèche pour pouvoir faire la suite donc voilà je passe au feutre maintenant pour aller plus vite parce que bon c'est que attendre à chaque fois que ça sèche c'est un peu compliqué avec le style noir je viens faire les petits poils du pinceau enfin des pinceaux et je viens écrire les jours de la semaine sur chaque case je passe à la page suivante et pareil j'utilise les feutres pour pouvoir mettre de la couleur sur ces pages donc là ça va être très rapide à réaliser je repasse juste sur le trait noir avec des feutres de chaque couleur la prochaine page pour faire les petits tableaux j'utilise donc le feutre gris pour créer cet aspect de relief et je viens écrire en haut les jours de la semaine donc à la pointe du pinceau je rajoute un petit peu de violier pour faire comme si c'était le pinceau qui venait d'écrire semaine 38 je décide de faire des petites taches de peinture à droite à gauche pour donner un peu plus de relief et de couleurs à ma page je trouve que le rose et le gris se marient très bien pour cette page j'ai fait la même mise en page que la page précédente donc vous avez pu voir que c'était très rapide et très simple à réaliser je passe donc à la dernière page de mon seminier du mois de septembre une petite technique pour faire un joli à plat au plan couleur c'est que du coup je coloris la partie que je souhaite et puis après avec un mouchoir je viens estomper ça va flouter le tout et ça va faire un rendu plus joli et toujours pareil je viens écrire les jours de la semaine dans la petite case je passe à la page de droite j'ai pas filmé la réalisation de la page souvenirs mais j'ai juste fait des taches de peinture sur toute la page pour ensuite venir coller les photos par la suite et donc voici le résultat de ce mois ci donc avec beaucoup de couleurs je vais vous montrer page par page le rendu et j'espère que ça vous plaît que ça vous a donné des idées surtout parce que c'est le but c'est de donner des idées n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit j'aime ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz